Cette semaine, j'aimerais être triste pour M. Barack Obama, qui s'est littéralement fait montrer le doigt d'honneur par les Américains aux élections de mi-mandat de la semaine dernière. Pauvre Barack. So poor Barack. En voilà un qui aimerait remonter dans le temps probablement et retrouver cette belle époque d'il y a à peine deux ans, alors qu'il avait été élu triomphalement partout à travers le pays. Ce qui m'amène à faire un parallèle totalement évident entre Barack Obama et les rescapés... Cette populaire série fantastico, mélo, suspenso, paranormalo, what the fucko historique, qui est présentement diffusée à l'antenne de Radio-Canada. Et oui, comme M. Barack Obama, les personnages des rescapés aimeraient bien remonter dans le temps et revenir en arrière. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne comprends rien. Je crois, je pense que Roy Dupuis veut sauver une rivière en 1964. J'imagine que c'est la raison. Donc, si vous avez de la difficulté à suivre l'intrigue des rescapés, voici un bref résumé de la série depuis le début de la saison. On écoute. Montréal, 1964. Roy Dupuis avec une moustache. Et marié avec Guylaine Tremblay qui prend des pilules. Merci pour mon trophée artiste. J'ai deux viettes manières. Roy Dupuis avec une moustache. Enquête sur une série d'incendies criminels. Un homme mystérieux. Rôde autour du poste de police. Roy Dupuis avec une moustache. Pas faire du camping dans le mail. Avec Guylaine Tremblay qui prend des pilules. Ses trois enfants. J'ai 14 viettes manières. Et poupée. J'aime ça ou j'aime quitte. J'aime ça ou j'aime quitte. L'homme mystérieux lui donne rendez-vous sur le Mont-Royal et bang, les voilà dans le futur en l'an 2010. Roy Dupuis avec une moustache, voit la date sur un journal et est stupéfait. Ils sont accostés par Céline Bonnier qui est une police en bicycle. Guylaine Tremblay qui prend des pilules, Roy Dupuis avec une moustache, les trois enfants et Pupère prennent la fuite. Roy Dupuis et sa famille s'installent dans un camping. Un conflit éclate entre Roy Dupuis avec une moustache et son fils Charles qui a toujours l'air fâché. Charles quitte la famille et rencontre un étrange itinérant. Ça va bien aller, sois-moi pas fâché. Ça va bien aller, sois-moi pas fâché. Céline Bonnier qui est une police en bicycle. Sans les mains. Sans les mains. Trouve une photo des années 60 avec son père et Roquevoisin. Ah, c'est mon père et Roquevoisin. J'ai-tu dit Roquevoisin? Je voulais dire Roy Dupuis. Ah, c'est pas pareil. Ah, c'est mon père et Roquevoisin. Donc Céline Bonnier qui est une police en bicycle est confuse par la photo. Roque Dupuis, Roquevoisin, Roque Dupuis, Roquevoisin. Je suis confuse. Sans les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada